On va aborder la littérature et les vampires, et on va parler de Bram Stoker, qui est le personnage emblématique de la littérature vampirique. Je vais parler un peu de sa vie, et après nous allons étudier le personnage sur lequel il s'est inspiré, qui était Vlad Tepes, l'empaleur, donc Vlad Dracol. Alors, la littérature et les vampires. « Abraham Stoker, dit Bram Stoker, romancier irlandais, naquait à Dublin en novembre 1847. Son père était fonctionnaire. De faibles constitutions, il eut une enfance maladive. Sa mère l'entoura de tendresse, de bonheur, il eut la passion du théâtre. Il avait 24 ans quand il rédigea ses premières chroniques dramatiques dans le Dublin-Mal en novembre 1871. Épris d'histoire, il étudia les traditions ésotériques. Ses méditations l'incitaient à scruter les phénomènes de résurgence et de démonisme. Il s'est pris d'une vive affection pour le comédien Henri Irving. À cette époque, il commençait d'étudier le vampirisme après avoir lu le roman de Joseph Sheridan Le Fanu, écrivait irlandais, vivant à Dublin. Alors, Joseph Sheridan Le Fanu avait écrit un roman qui était très diffusé à l'époque, qui s'appelait « Carmilla ». Alors, Carmilla fait revivre les aventures galantes de Laura, qui héberge dans le château de son père une jolie demoiselle du nom de Carmilla, avec laquelle elle se lit de tendrement. Un jour, on ouvre la tombe d'une certaine comtesse, Myrkala, morte un siècle et demi plus tôt. Et l'on découvre le corps frais et rose de la brune Carmilla. « On lui percera la poitrine d'un pieu, selon l'usage pour les vampires, et son corps sera brûlé ». Le Fanu se disait inspiré des renseignements authentiques qu'il avait obtenus en Europe centrale au sujet des vampires, et qu'on vient de voir tout à l'heure. Tout en s'occupant du secrétariat personnel d'Henri Irving, Bram Stoker se livra à une recherche très approfondie des vampires. Il se passionna aussi pour le conte qu'écrivit Marie Shelley, la sœur de Lord Byron, avec le docteur William Polidori, et qui parut sous le titre de Frankenstein. Rapidement, Bram Stoker eut la conviction que les vampires existaient réellement. Il se renseigna particulièrement sur le pays mystérieux de la Transylvanie, sur ces montagnes volcaniques hérissées de châteaux forts que les Turcs attaquèrent durant plusieurs siècles. Alexandre Dumas et Naudier nourrirent son appétit de savoir. Or, Bram Stoker faisait partie d'une société secrète, la Golden Dawn, l'ordre hermétique de la Golden Dawn in the Outer, ou l'ordre doré de l'extérieur. Donc je l'avais parlé dans une présente conférence de cette société. C'était une société rosicrucienne, florissante en Angleterre à la fin du XIXe siècle. Elle eut beaucoup d'influence sur de nombreux personnages. Lorsqu'il écrivait son roman, Dracula, qu'il travaillait depuis 1871, la Golden Dawn avait pour impérator un certain Lidl Matters, né en 1854, un ésotériste particulièrement érudit. Il affectionnait les grimoires tels les clavicules de Salomon. C'est lui, selon le croit le Pierre Victor, qui dénichait la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, un document secret cabalistique, le livre sacré d'Abrabenin le Mage, qu'il traduit en anglais et qu'il publia. On doit à Robert Amblat la présentation française de ce texte mystérieux. Matters avait épousé la sœur du philosophe Henri Bergson. Donc autour de lui se remarquait le poète Alessar Crowley, qui sombrait dans la magie érotique et qui connut une décennie extravagante. Le poète William B. Yeats, qui devait recevoir le prix Nobel, le célèbre ingénieur Alan Benes, Sir Gérard Kelly, président de la Royal Academy, et le beau-frère de l'Aessar Crowley. Ce courant d'idées emportaient Bram Stoker et son ami, le comédien Irving, vers le fantastique. Il est à croire que c'était à la Golden Dawn, en 1880, qu'il fit la connaissance du professeur érudit de l'Université de Belgrade, Armenius Van Berry. Auteur de nombreux récits de Voyages en Orient, qui le persuada de la réalité des vampires, et lui fit lire d'étranges et authentiques grimoires. Ils se penchèrent tous deux sur les textes ésotériques d'Holos Magnus III, publiés au XVIIIe siècle. Il fréquenta aussi en 1880 l'orientaliste Richard Burton, le brillant traducteur des mille et une nuits. Bram Stoker a remarqué avec lui que dans onze des contes féeriques, on parle de monstres et de vampires. L'Orient le fascinait, et L'Orient était fasciné par les vampires. Cette même année, les tristes exploits de Jacques Léventreur firent frémir Londres en semmant la panique. Le drame de l'horreur du sang secoua la jametrie anglaise qui frémit. De ses documents, de ses épouvantes, il tira les éléments de son Dracula. Il vivait ses idées en véritable adepte, pense le professeur Antoine Fèvre, qui ajouta, il possédait une connaissance de première main de son dont il parlait dans ses contes et romans fantastiques pour en avoir eu des révélations directes. C'était très inspiré du vampirisme. Maintenant, nous allons voir qui était le Dracula historique dont s'est inspiré Bram Stoker. Car Bram Stoker va s'inspirer des récits de vampires de Serbie, Transylvanie, Roumanie, Pologne, etc. Et va trouver le personnage Vlad Tepes, l'empaleur, qui est un héros national en Roumanie. Pour si un jour vous avez l'occasion de vous rendre en Roumanie, vous verrez que Vlad Tepes est un petit peu comparable à Cartouche en France, ou à Surkouf, par exemple. Surkouf, c'est quelqu'un qui a lutté pour son pays, pour l'indépendance nationale. Ça serait l'équivalent en Corse de Paoli, par exemple. Ça, c'est bien. C'est l'équivalent en Corse de Paoli. C'est un homme qui a lutté pour l'indépendance de son pays. Seulement, il était extrêmement cruel, comme on va le découvrir. Pour Bram Stoker, et désormais pour tous les cinéastes, le conte Dracula est la réapparition, sinon la réincarnation, disons plutôt la réanimation, par l'absorption miraculeuse du sang du prince Vlad IV de Valachie. Il naquit en Roumanie, dans les Alpes de Transylvanie, en 1430, à Chainsbourg, au sud de la Biscrita. Son grand-père, Myrcea le Grand, prince de Valachie, et son père Vladislas Dracula, étaient chevaliers de l'ordre dragon renversé. On le surnomma le dragon. Vladislas finiait ses édits Vlad Dracula. Roger de l'orbre y voit une assimilation avec le dragon. L'orbre avait été fondée en 1418 pour la défense de la chrétienté. L'empereur germanique Sigismont en décora son père, le prince Valach qui était son féal. Sa principauté s'étendait au-delà des hautes montagnes, sur de riches plaines jusqu'aux Danubes. Elle comprenait aussi les monts escarpés coupés de défilés ou se dressaient des châteaux forts. Thierre Groviste en est la capitale. Bucarest n'était qu'au XVe siècle un village que Dracula édifiait en place forte avancée, d'où le surveillait les Turcs voisins. Au rapport de Vlad Dracula, était un prince intrigant, doué d'astuces. Il méprisait l'empereur germanique auquel son père rendait hommage. Son principal titre de gloire fut de s'insurger contre la Turquie qu'occupait la Roumanie. Le sultan Mohamed le conquérant vit cette action d'un fort mauvais œil. De Constantinople, il envoya sur place son vizir Anissa Pacha pour réprimer cette désobéissance. La bataille fut rude. Vlad IV habilement la gagna et fait empaler des milliers de soldats turcs plantés haut et cours sur les places publiques. Mohamed envoya une seconde armée de 20 000 soldats et prit lui-même le commandement. Vlad IV reçusait le combat. Il passa en Hongrie. Le sultan mit sur le trône en 1842 le frère de Vlad, Radu, qui devint prince de Valachie. Vlad IV revint en combat et récupéra son domaine. Il se prendra un roi en Christ Dieu, très fidèle et aimant de Christ, autocrate, grand voivode et souverain dominateur et maître de tout le pays de la Hongro-Valachie et des régions de la Desmontagnes. L'historien turc, Nechri, rapporte que le titre de Vlad lui fut discerné dès 1438. Le sultan ottoman est en correspondance avec lui et cherché à le sujetir. Ainsi, entre la chrétienté et l'islamisme, ce roi tolé fervent bienfaiteur des monastères menait une vie rude. La duplicité dénotait son affaire tyrannique. Il n'oublie pas que le sultan Mourad emprisonna son père à Andrinople en 1444 jusqu'à sa mort. Vlad parlait le turc couramment et s'entoura d'un harem bien qu'au sujet du Christ. Donc, Vlad était polygame. Fourberie et brutalité devers ses armes préférées. Il ne pensait qu'à la vengeance. Son père fut assassiné en 1447. Monté sur le trône à 20 ans, il régnait sous les fières de Transylvanie, sur les duchés d'Alnace et de Fagaras. En 1460, il reconquit Issyji O'Hara, où il vit le jour et qu'occupait des Turcs. Il affichait son goût à exterminer les prisonniers dans les pires supplices, principalement par l'empalement sur un pieu aiguisé et fiché en terre. Ce fut sa spécialité. Ils étaient ainsi que les bénéficiaient du surnom de Vlad l'Empaleur. Il était très grand et portait ses cheveux roux. Sur son portrait, on lui a fait des yeux luisants, très perçants. Ses premiers actes furent de prendre par surprise ses frères, Peter de Transylvanie et Alexis de Moldavie. Il empala le prince Peter, Alexis se soumit. Les trois royaumes balkans lui appartenaient désormais. Sa cruauté demeure légendaire. Il fut Vlad Tepesh, le tyran. Il ne le satisfaisait davantage que de voir ses ennemis râler et souffrir en palais. On raconte qu'au milieu des mourants accrochés au pieu, il se faisait servir de planturer repas pour bien montrer que le spectacle de sa cruauté et sa façon de saigner ses ennemis ne lui coupaient pas l'appétit. À Targrovisté, il empala le jour de Pâques 1459 boyards. Le 24 août 1460 consigne les annales de Roumanie. Il tue après des tortures horribles et des supplices indicibles 30 000 prisonniers à Nylas. Sa prédilection pour le pal lui valut une réputation terrifiante. Je passerai sur le détail des multiples tortures qu'il faisait subir à ses ennemis. Le prince Dracula fut tué dans une obusquette près de Bucarest en 1476. Il avait 45 ans. Vlad Lampalor rendait là sa mauvaise âme au diable. On enterra subrécipement au monastère de Snagov une dalle avec une dalle sans inscription. Quand, en 1931, donc au XXème siècle, on ouvrit sa tombe, on constata que sa dépouille avait disparu. Que s'était-il passé ? Les moines du monastère de Snagov dans la forêt de Blasie, au milieu d'un grand lac comme il en existe près de Bucarest, on venait arriver, les Turcs vainqueurs auraient caché son cercueil dans les eaux et le cercueil s'enfonça et ne le retrouva jamais. On raconte qu'à ce moment, un orage violent se déchaîna, jetant à terre les arbres, rompant les dicks du lac, mettant le feu au monastère qui s'écroula. Les paysans purent entendre longtemps encore les cloches de l'église précipitées dans l'onde et le lac devint maudit. Au XXème siècle, on reconstruisit l'église et le couvent, mais un tremble de terre en 1940 fut éclatée la nef. Aujourd'hui, seul un moine prit encore dans l'île pour le repos de l'âme du comte Dracula. Réparut-il, comme l'assure la légende, dans l'étrange personnage qui terrorisa la contrée ? Offrit-il l'aspect et le comportement du vampire ? Raymond McNally et Radu Florescu écrivent à ce sujet « Libéré de son tombeau et de son monastère, de son château, Dracula, voyageur éternel, homme le jour, chauve-souris la nuit, fait frissonner de nouveau depuis près d'un demi-siècle le monde dont il a fait la conquête. Il a étendu les frontières de sa principauté à l'infini et les règnes sur les hommes. Au British Museum, Bram Stoker avait découvert un grimoire roumain où il était écrit « Dans la Valachie, Vlad V, fils de Vlad le Diable, se tailla l'épée au point, un chemin jusqu'au trône, où il se maintint par la plus grande des terrors et la plus grande des tyrannies. Vlad fut créé pour le Roy Kujua. Il haïssait les étrangers, il haïssait les boyards, il haïssait le peuple, il massacra, empala, cloua, aveuglement pour son plaisir comme pour sa sauvegarde. D'autres documents du British Museum datant du XVe siècle parlent du voyevode l'empaleur. En 1888, parut un livre sur les superstitions roumaines et l'ouvrage abordait le problème de leur été vampirique. Bram Stoker, durant plusieurs années, consulta une vaste documentation sur Vlad. Il étudia la description des lieux où il régna, où il accomplit ses crimes, où il fut enterré et d'où il disparut. En 1880, le professeur Aminus Van Berry de Rome Centrale lui remit un dossier de document de la plus haute importance de son nom Vlad V, fils de Vlad le Diable. Il lui montrait un manuscrit attestant qu'après sa norme brutale et l'état d'excommunication, il réapparut en vampire. Dans son roman, Bram Stoker fut ainsi parlé le vent Helsing, le personnage central dans lequel, assure-t-il, se décrivait-il lui-même. J'ai demandé à mon ami Aminus de l'université de Budapest d'établir son dossier, celui de la personne qui s'est réincarnée dans le conte Dracula. Toutes les sources permettent de penser que ce fut le grand Boïvode. Dracula qui gagna son surnom au combat devant les Turcs sous un grand fleuve de la frontière même de la terre turque. C'est donné ainsi, ce n'est pas un homme ordinaire car en son temps et dans les siècles qui suivirent, on l'a réputé le plus intelligent, le plus rusé, le plus courageux, des fils de la terre au-delà de la forêt. Il a emporté ce puissant cerveau et ce caractère de fer dans la tombe et les utilise maintenant contre nous. Les Draculais étaient, nous dit Aminus, une grande et noble race. Dès que certains de ses rejetons, selon leurs contemporains, eussent des acquaintances avec le diable, ils ont appris les secrets de Satan dans l'école du diable au milieu des montagnes sur le lac Armandstatt où le démon réclame pour dû le dixième érudit. Dans les manuscrits, on trouve des mots tels que strigoica qui veut dire sorcière, ordogue qui veut dire Satan, « pollock » qui signifie « enfer ». Et dans ce document, on dit que Dracula est un vampire. Bram Stoker fait dire à son héros qu'il descendait de l'Inedé Scalesis, la province de Scezerlande, se trouve au nord de la montagne de Transylvanie. Or, le professeur Antoine Fèvre évoque à ce propos le conte de Saint-Germain dont la terre présumée s'appelait Tekeli et peut-être le dit alchimiste faiseur d'or descendait-il du célèbre vampire. Le professeur Antoine Fèvre déclare « Dracula a réellement existé, j'en ai trouvé des traces précises et véritables. » Il précise que « drac » signifie « démon » et « draculé, petit diable ». En Roumanie, « dracul » chez les Moldaves signifie aujourd'hui « vampire ». Donc, il y a un glissement de sens en place du sens de démon, de diable à celui de vampire. Au XVe siècle, plusieurs textes allemands considèrent une effroyable règle qui fut celui du conte Dracula, prince de Valakie. L'histoire révoltante d'un monstre, d'un fou furieux nommé draculé qui commit des forfaits de païens envers les hommes quand par exemple les tuer en les plantant sur des pieux, les hacher menus comme de la chair à pâter, faire bouillir ensemble mère et enfant et en boire le jus obligé à des actes de cannibalisme. Les chroniqueurs roumains parlent des aracales, des mauvais esprits qui suscitent les vampires chez les Moldaves. Les Roumains, les Valak, il y a peu de temps encore, surveillaient d'un œil inquiet les cimetières et bardaient de fer les cercueils suspects de peur de voir y apparaître le mort qui s'attaquerait la nuit aux vivants et leur sucrerait le sang. On faisait parfois appel à la sorcière du village pour enfoncer un clou dans le front du criminel mort. Elle plaçait dans sa bouche un morceau de chauve-vive et un cercle dans le cercueil des épines pour l'empêcher de bouger. C'était souvent des épines d'obépines d'ailleurs. On accrochait de l'ail traditionnellement voué à conjurer les démons. En cas de réinquiétude, on empalait le cadavre, on lui coupait la tête et on brûlait son corps. Donc, maintes fois attesté dans Dracula qui est en fait la base de toutes les histoires et tous les intérêts qu'on porte en empire aujourd'hui, à notre époque moderne. Le cinéma y est pour beaucoup mais aussi le roman de Bram Stoker. Justement, je vais vous donner lecture d'une partie de quelques pages de ce texte Dracula qui ne figure pas dans toutes les éditions. Vous pouvez avoir l'édition Dracula du roman de Bram Stoker mais quelquefois ils omettent de mettre une partie qui s'appelle L'invité de Dracula et ça, c'est assez fascinant parce que ce texte qui... Je ne vais pas tout vous lire il y a plus de 20 pages mais je vais vous lire les deux premières pages ça pose tout le vampirisme tel que je voulais expliquer tout à l'heure avec tous ces cas de non-morts etc. et ça vous pose la région parce que ces régions de l'Est sont des régions assez dures vous savez que les Slaves sont des gens qui sont durs ils sont des empéraments durs parce qu'ils sont élevés dans des contrées qui sont difficiles nous à l'Ouest en France en Angleterre en Italie on a la Bellevie mais là-bas c'est des contrées difficiles il fait très froid il y a beaucoup d'humidité il y a des animaux sauvages alors maintenant en France on a introduit des loups mais là-bas il y a des loups depuis toujours il y a les Ziganes les peuples roms qui sont toujours associés aux vampires car vous savez que les Ziganes ont des traditions magiques et ont des traditions ce sont les serviteurs des vampires dans les pays de l'Est ça il faut le savoir et ce sont des gens à qui on donne les bases besoines à faire c'est-à-dire quand on coupe la tête du vampire c'est souvent des Ziganes qui vont le faire voilà alors je vais vous lire quelques pages je ne serai pas long de l'Ouest Dracula donc c'est ce texte qui n'est pas dans toutes les éditions et que Bram Socker avait écrit à part et qu'il n'avait pas donné d'avis pour l'inclure dans son livre lorsqu'il est mort sa veuve a fait donc éditer le roman sans cette partie et aujourd'hui maintenant ça dépend des éditions vous avez cette partie ou vous ne l'avez pas bon et pourtant c'est la plus intéressante alors voilà je vais vous lire quelques pages l'invité Dracula donc première partie journal de Jonathan Harker publiée en dehors de l'édition originale lorsque je partis de l'excursion un beau soleil illuminait Munich et l'air était rempli de cette joie particulière au début de l'été la voiture s'est branlée déjà lorsque R. Delbruck le patron de l'hôtel des quatre saisons où j'étais descendu a couru pour me souhaiter une promenade agréable puis la main toujours sur la portière il s'adressa au cocher et surtout soyez de retour avant le soir n'est-ce pas pour le moment il fait beau mais ce vent du nord pourrait bien finir malgré tout par nous emmener un orage il est vrai qu'il est inutile de vous recommander la prudence vous savez aussi bien que moi qu'il ne faut pas s'attarder en chemin cette nuit il avait souri en disant ces derniers mots « Ya man air » fit Johan d'un air entendu et touchant des deux doigts son chapeau il fit partir le chevaux à toute vitesse lorsque nous fûmes sortis de la ville je lui fis signe d'arrêter je lui demandais aussitôt dites-moi Johan pourquoi le patron a-t-il parlé ainsi de la nuit prochaine en se signant il lui répondu brièvement « Walpurgis Nahrt » puis de sa poche il tira sa montre une ancienne montre allemande en argent et de la grosseur d'un navet il la consulta en françant les sourcils et au sein légèrement les épaules dans un mouvement de contariété je compris que c'était là sa façon de protester assez respectueusement contre ce retard inutile et je me laissais retomber au fond de la voiture donc voilà Bram Stoker explique que lors de la nuit de Walpurgis qui est en Allemagne et dans les pays de l'Est d'Europe centrale c'est un peu l'équivalent d'Halloween mais je dirais en pire parce que là c'est pas de la rigolade Halloween ça fait rien à tout le monde mais la nuit de Walpurgis c'est la nuit dans les pays de l'Europe centrale où les loups vont sortir de leur tanière soi-disant vont aller vers les gens vont prendre leur quota d'humains pour se nourrir où les vampires justement vont sortir pour arriver vers les vivants où les sortilèges ont plus de force alors vous avez des juteurs de sorts qui vont attendre cette nuit-là pour pouvoir donner plus de puissance à leur magie etc. donc c'est connu c'est un jour vous allez en Allemagne dans les pays d'Europe centrale en Autriche en Hongrie etc. cette nuit est toujours fêtée aujourd'hui enfin c'est pas une fête c'est une célébration pour eux la nuit de Walpurgis donc voilà et donc Jonathan Harker va constater un paysage étrange donc c'est un paysage de Transylvanie du col de Borgo dont j'ai donné une image à Martine si elle pouvait montrer le col de Borgo c'est une région extrêmement dure c'est sauvage c'est dur ça donne pas envie d'y habiter il n'y a jamais de soleil il pleut tout le temps bon c'est pas terrible il y a beaucoup de neige aussi l'hiver il y a une neige sans arrêt de bain en France et l'hiver donc c'est une région difficile et là Jonathan Harker va se retrouver bloqué dans une tempête de neige tout seul le cocher abandonne et il va aller dans un cimetière il trouve un cimetière et dans ce cimetière il voit une superbe chapelle funéraire en arbre blanc et là Jonathan Harker va s'y réfugier car il a peur il neige il fait froid il fait nuit il n'a aucune torche donc c'est très moche et il constate la présence du cimetière par les rayons lunaires car la lune et Spick Stoker arrivent à illuminer donc ce cimetière c'était donc la pleine lune également et là il va avoir ce que décrivent toujours les gens qui sont dans son vampirisme une perte d'énergie et va voir une femme d'une grande beauté apparaître dans un drapé vaporeux un peu endoyant il y a la scène un peu gothique et là cette femme va lui aspirer toute son énergie vitale sans le mordre et là il se réveille le matin exsangue il ne sait même pas où il est il a oublié tout ce qui s'est passé l'année donc voilà et là le roman Stoker termine c'est décrit en 22 pages tout ce processus est décrit en 22 pages et là donc Stoker va démarrer son roman après voilà alors c'est dommage que cette partie très intéressante du processus empirique n'est pas décrite dans toutes les éditions du roman il faut savoir que Anne Reitz qui est on peut dire l'auteur qui a écrit le plus sur les vampires aujourd'hui avec ses romans de l'estat c'est probablement inspiré de ses pages pour écrire l'entretien avec un vampire parce que lorsqu'elle décrit le processus de vampirisation de lui qui est donc ce planteur ce planteur terrien qui avait des plantations et qui demande la mort puisqu'il perd sa femme et sa fille dans un incendie et qui veut mourir donc l'estat le vampire lui donne la vie éternelle le processus vampirique est similaire à ce que Stoker décrit dans ses pages donc il est probable que Anne Reitz se soit inspirée de ça alors maintenant tout à l'heure je réfléchissais la personne qui m'a posé la question est-ce qu'il y a des cas de vampire moderne mais bien sûr que oui j'ai oublié de vous dire quelque chose et là ça touche un peu les ovnis entre guillemets c'est ce qu'on appelle le chupacabras vous avez tous entendu parler certainement du chupacabras le chupacabras qu'est-ce que ça veut dire en espagnol ? le chupacabras le suceur de chèvre c'est-à-dire que c'est une créature qui est vue souvent à proximité de phénomènes ovnis qui va s'attaquer des troupeaux de moutons des troupeaux de chèvre et qui va leur cesser le sang on retrouve des animaux morts, exsangles avec aucune ils n'ont plus d'hémoglobine c'est à rapprocher d'ailleurs des mutilations animales alors vous voyez là-dessus au niveau du vampirisme il y a un parallèle à faire et le chupacabras parmi les paysans en Amérique du Sud et dans les îles de Puerto Rico passe pour un vampire ça il faut le dire les gens locaux croient avoir affaire à des vampires au sens traditionnel ils ne pensent pas que c'est quelque chose qui peut avoir un rapport avec autre chose avec les ovnis avec un phénomène alien voilà là on est à ce niveau-là et j'ai connu quelqu'un qui habitait Haïti et qui m'a expliqué que son cousin avait eu tout son cheptel de bétail qui avait été tué par un chupacabras et les chèvres et les moutons avaient été retrouvés sans une goutte de sang et il m'a raconté qu'il avait des terres à Puerto Rico cet homme-là et il m'avait raconté que l'armée américaine parce que Puerto Rico c'est un protectorat américain avait confisqué pendant un jour sa propriété et ils avaient patrouillé là-dedans avec des hélicos avec des véhicules en recherchant quelque chose visiblement et bien entendu le propriétaire du terrain qui a perdu ses têtes de bétail n'a rien su de tout ça il n'a jamais su s'ils ont trouvé quelque chose ou pas c'est-à-dire la cause de la mort de ces animaux voilà donc ça c'est à mettre en parallèle parce que le Tchupacadras ça évoque le vampire puisqu'on a ici quelque chose qui prend le sang d'animaux voilà donc c'est quand même c'est quand même parallèle alors il faudrait aussi parler des villes vampires vous savez que dans le domaine on dit qu'il y a des villes vampiriques alors il y a trois grandes villes vampiriques c'est Venise en Italie c'est Londres en Angleterre et c'est Paris voilà c'est les trois grands centres vampiriques traditionnels alors pourquoi Venise et bien Jean-Paul Bourg dans son enquête sur les vampires de la télé 70 a rencontré là-bas plusieurs personnes qui appartenaient à des cerfs qui pratiquaient la magie rouge et là on lui aurait expliqué qu'il y a eu des cas de vampirisme à Venise en plein XVIIIe siècle également et qu'il y aurait encore une maison qu'on appelle la maison des sept morts dans lequel se manifeste cette magie rouge où des cercles vénitiens se réunissent ils sont très peu apparemment une dizaine de personnes mais qui essayent de faire revivre des morts au sens de vampires non pas des apparitions fantomatiques vraiment des morts c'est-à-dire de les faire revivre voilà par la magie rouge par ces rituels de non-morts comme on dit voilà et ils utilisent tous le livre d'Abraham et d'un hommage qui est un livre effectivement de magie de nécromancie dont le but est de faire lever les morts voilà à ce niveau-là mais là on s'éloigne du vampire traditionnel là il y a un rite qui est fait par des humains pour essayer de faire revivre des morts alors vous avez aussi une affaire récente à Venise en 2006 il y a des archéologues qui ont trouvé sur une île de la lagune je crois qu'elle s'appelait Lazare et Tonnoevo si je ne me trompe pas un crâne qui appartenait à une femme avec à l'intérieur de la bouche une brique alors ça c'est un rituel contre les vampires vous savez qu'il y a plein de rituels pour empêcher une personne de devenir un vampire dont de mettre une brique dans sa bouche c'est-à-dire on empêche la mastication du mort si vous voulez et le processus vampirique ne peut pas se faire alors là ça prouvait qu'à Venise en tout cas au XVIe siècle parce que ce crâne d'attrait du XVIe siècle on aurait eu des gens qui pensaient qu'il y avait des cas de vampirisme dans la lagune mais on en revient à la peste à cette époque-là c'est là qu'il y avait la peste aussi à Venise il y a eu plusieurs îles où on a déposé des cadavres ils ont eu des milliers de morts donc on a encore un lien entre vampirisme et la peste c'est pour ça qu'à l'époque vous avez les masques vénitiens si vous êtes à la Venise vous avez vu sur internet ou dans des livres vous avez les médicaux de la peste qui ont des grands becs comme des oiseaux en fait c'était des masques médicaux on croyait qu'en mettant ça et en mettant des herbes dans le bec pour respirer on pouvait se protéger de la peste et là c'était une erreur grave puisque la peste on n'avait aucune notion de médecine au sens moderne et scientifique et on ignorait que la peste se transmettait autrement on croyait qu'en mettant un filtre d'herbe comme ça et bien on se protégerait mais c'était une grave erreur donc Venise est considérée comme une ville où les adeptes du vampirisme où les vampires soi-disant se vont là-bas bon il y a Londres alors Londres c'est dû à Bram Stoker c'est dû à l'abbaye de Carfax etc bon et Paris parce que Paris également est un centre vampirique il y a l'histoire de Fragonhoff mais il y a aussi d'autres affaires il y a l'histoire de Charles Delos aussi qui aurait été un vampire qui a vécu au XIXe siècle et qui a sa tombe également au Père Lachaise qui est un peu moins connu et qui aurait provoqué également des morts voilà donc on ne sait pas très bien là-dessus alors il faut savoir que le vampirisme maintenant on parle d'une pyramide vampirique pourquoi une pyramide ? c'est pour déterminer ce dossier du vampirisme on dit qu'à la base à la base il y a les gens qui s'intéressent au vampirisme qu'ils soient des historiens des gens qui s'intéressent à m'expliquer etc ça c'est la première base bon ensuite vous avez ce qu'on appelle le monde des gothiques des gens qui aiment ça c'est-à-dire ils se délisent en vampires et vivent comme des vampires vous avez tous vu certainement des émissions sur les gothiques j'ai moi-même connu des gothiques j'avais des amis gothiques dans le temps effectivement j'avais beaucoup parlé avec eux ils sont fascinés par le vampire ça leur plaît il y en a qui dorment dans des cercueils il y en a qui ils ne boivent pas du sang mais ils boivent de la sangria ça se fait chez eux mais il y en a qui vont loin il y en a qui se mettent des prothèses aujourd'hui aux Etats-Unis par exemple c'est assez moche vous avez des gothiques qui se font poser des canines de loups et qui mordent leur compagne ou leur compagnon comme ça pour s'amuser à faire le baiser du vampire avant ça je ne discuterai pas de l'aspect pathologique de la chose alors je vais vous parler rapidement de la filmographie sur les vampires pour ceux que ça intéresse je vais vous conseiller les films qui sont les fondements même du cinéma sur les vampires parce que tous les autres films sont limités de ceux dont je vais vous parler c'est tous des remakes ou des films inspirés par ces films alors le premier qui est un chef-d'oeuvre je vous le recommande si vous voulez après cette conférence passer nuit blanche et faire de beaux cauchemars je vous conseille le film Nosferatu le vampire de 1922 c'est un film muet il est complètement muet mais alors c'est un chef-d'oeuvre c'est une perle c'est avec l'acteur Max Schreck il était tourné en 1922 alors c'est intéressant c'est qu'il a été tourné en Slovaquie dans les Carpathes et dans les villes de Wismar et de Lubec en Allemagne et au château d'Orava en Slovaquie alors ce sont des décors naturels filmés en 1922 alors c'est très intéressant et ce film-là vraiment les images sont superbes ce sont des cartes postales gothiques pour ceux qui aiment vraiment c'est beau et ceux qui ne connaissent pas vraiment c'est à voir et vous verrez ça donne des petits frissons même si c'est un film muet elle s'appelle Nosferatu le vampire parce qu'à l'époque Madame Stoker qui était encore vivante n'avait pas accordé les droits aux réalisateurs qui s'appelaient Willem Murnau Murnau en français et donc Murnau a changé le nom de Dracula à Nosferatu Nosferatu qui est un nom également originaire de l'Est pour désigner un vampire donc un film à voir pour ceux qui ne l'ont pas vu et vous pouvez le voir sur internet gratuitement il suffit de taper Nosferatu le vampire sur Youtube et vous avez des versions gratuites ensuite un grand acteur que j'aime beaucoup qui a été oublié de tous Béla Lugosi qui a tourné de Dracula de 1931 alors Béla Lugosi c'est un acteur extraordinaire il avait des femmes à ses pieds c'est l'homme qui a dû avoir le plus de femmes à Le Wood en tant qu'acteur il était né il était né à Lugosi en Transylvanie en plus le 20 octobre du 1882 et il avait été choisi par les cinéastes pour son profil qui était très particulier c'était vraiment le séducteur et le film Dracula de 1931 reprend le livre point par point c'est l'adaptation la plus fidèle au roman avant de Dracula même l'adaptation de Coppola n'est pas aussi fidèle là c'est vraiment point par point alors bien sûr c'est vieux c'est un film en noir et blanc alors lui c'est un film parlant les trucages ça fait rigoler il y a des chauves-souris en caoutchouc etc mais c'est intéressant parce que le jeu de l'acteur vaut son peson d'or et à la fin de sa vie Béla Lugosi a sombré dans l'alcool parce que il était engagé que pour des rôles des rôles comme ça il faisait le vampire il a joué dans des films d'extraterrestres des années 50 où il faisait toujours le méchant le professeur un peu fou l'extraterrestre qui allait pulvériser l'armée américaine etc donc il a toujours joué dans des rôles comme ça mais il avait ce fameux don d'hypnotisme qu'on reconnait dans le mythe du vampire c'est Nosferatu le vampire 1922 de Murnaud alors ça s'écrit M-U-R-N-A-U Nosferatu le vampire de Murnaud 1922 chef-d'oeuvre absolue ça c'est chef-d'oeuvre j'ai une petite anecdote de Robert nous sommes tous des vampires puisque nous prenons la connaissance dans les livres sur le terrain nous sommes des vampires de la connaissance c'est très bien dit oui Robert je suis tout à fait d'accord avec vous qu'est-ce que je voulais dire du coup je ne sais plus où j'en suis que le vampire de la connaissance il vient de le deuxième film c'est Ben Lugosi c'est Dracula 1931 alors lui je ne sais pas s'il se trouve gratuitement sur internet par contre on le trouve en DVD pas trop cher vous pouvez le trouver de 5 à 10 euros en DVD et pour ceux qui veulent une belle version en Blu-ray alors il n'existe pas encore mais il est en américain vous pouvez le trouver mais seulement il faut un lecteur de Blu-ray spécifique voilà donc Ben Lugosi je lance à mon tour une question aux auditeurs j'aimerais savoir si parmi vous il y en a qui connaissaient cet acteur parce que Ben Lugosi c'était comme Christopher Lee mais il était complètement oublié bon le temps a passé c'est normal mais franchement c'est un acteur très spécial il était vraiment intéressant donc j'aimerais savoir si parmi vous il y en a qui connaissaient Ben Lugosi non ? merci à chacun c'est vrai que c'est des films anciens je crois qu'aucun d'entre nous n'est de cette génération mais pour qui s'intéresse tant soit peu à ce domaine on est forcé de s'intéresser à tout ça donc on rencontre tous ces anciens acteurs en fait après vous avez le film emblématique moderne le cauchemar de Dracula de Terence Fischer de 1958 avec Christopher Lee alors ça c'est le film qui a répandu le mythe du vampire aujourd'hui parmi nous tous et c'est un film vraiment très kitsch mais moi j'aime beaucoup c'est de la mer tout est soigné vous avez des détails un petit peu à l'époque victorienne c'est très beau et bien sûr Christopher Lee l'immortel si j'ose dire interprète de Dracula toujours de ce monde d'ailleurs bien heureusement qui a joué d'ailleurs dans la guerre des étoiles qui a joué dans différents films récemment et Christopher Lee qui a marqué le rôle parce que Christopher Lee est un acteur très grand il fait 2 mètres de haut je crois il fait près de 2 mètres or dans Stoker le Dracula est un homme très grand qui fait effectivement probablement plus de 2 mètres et qui est très maigre et Christopher Lee correspondait parfaitement à la description de Dracula telle que Stoker l'avait définie vous avez un quatrième film qui est intéressant aussi qui est Entretien avec un vampire de Neil Jordan d'après Anne Rice le scénario est écrit par Anne Rice avec Brad Pitt et Tom Cruise c'est un très beau film pour ceux qui aiment qui décrit donc cette métamorphose du vampire lorsqu'il est mordu et qui comment dire montre un petit peu cette quête d'immortalité et puis tous les problèmes que rencontre le vampire dans sa vie entre guillemets et vous avez également c'est très amusant ce détail où le vampire un des vampires refuse de tuer des humains et va se nourrir de rats et de lapins etc parce qu'il refuse de tuer et à la fin du film c'est très beau vous avez l'avanceur du cinématographe et lui c'est lui donc ce vampire qui assiste enfin à un lever de soleil au cinéma et il dit voilà ça fait 300 ans que j'ai pas vu un lever de soleil et enfin grâce à la technique des humains je peux voir ce lever de soleil je trouve ça très très beau alors vous avez donc ce film et vous avez des séries alors ça pour moi c'est les 4 grands films sur les vampires qui sont fondateurs et tous les autres films on peut dire sont imités de tous ces films même le bal des vampires le bal des vampires de Polanski qui est un très beau film également et c'est une parodie de Dracula donc c'est 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 beau et c'est c'est de l'humour avec les vampires c'est très sympa alors ça vous avez des séries qui ont marqué le monde des vampires et qui ont contribué à sa diffusion chez les adolescents la première des séries j'en ai parlé tout à l'heure avec un des membres au DHTV c'est Buffy contre les vampires que vous connaissez certainement tous de Joss Whedon 7 saisons 144 épisodes diffusion 97 à 2003 alors ça c'est un univers très particulier alors la nouveauté avec Buffy c'est que ce n'est plus la femme qui est la victime c'est le vampire qui est la victime puisque Buffy est une tueuse qui est ici d'une dynastie de tueuses et dont la tâche est de protéger les humains contre les vampires et les démons et toutes sortes de créatures sont naturelles or il faut bien mesurer l'impact de cette série parmi les jeunes à l'époque quand c'est sorti beaucoup d'adolescents étaient des fans de Buffy et il y a eu un phénomène de société aux Etats-Unis ils ont appelé ça le Buffyverse c'est-à-dire l'univers de Buffy où les gens étaient des passionnés vous avez eu des livres vous avez eu des études mais c'est incroyable et ce qui est intéressant c'est que les deux premières saisons de Buffy vous avez des épisodes qui ont été écrits par Joss Whedon d'après des rêves qu'il avait fait il dit lui-même qu'il avait eu des rêves très particuliers des rêves de vampires et ces rêves il disait Joss Whedon qui les aurait eu aspirés par peut-être une succube ou un accube mais le problème c'est on ne prête que riche il en a peut-être à ajouter ça je n'étais pas là pour le voir mais en tout cas il le déclare et il dit que des histoires de Buffy notamment avec la bouche des enfers qui est sous son idèle à l'université lui a été inspiré par un de ses rêves qui soi-disant lui avait été inspiré lui-même par un de ses succubes ou un cube donc un démon femelle ou masculin un vampire qui lui aurait apparu dans son rêve alors ça c'est la grande série des années 90 début 2000 ensuite vous avez Twilight c'est une série en 4 saisons qui a marqué également mais moins c'est moins fort que Buffy parce que c'est une série qui a été arrêtée et qui a eu un impact mais qui touche moins les adolescents ça a touché également on va dire les adultes alors que Buffy c'était plus spécifique et enfin vous avez aujourd'hui Vampire Diaries qui est très intéressant également qui est une énième une énième évocation du thème des vampires donc dans des séries dans des sitcoms américaines voilà donc c'est les 3 grandes séries qu'on peut dire sur les vampires à la télévision pour la télévision mis à part les grands films de cinéma dont je viens de parler donc tout ça ça forme on va dire le mythe du vampire dont je parlais réalité et mythe parce qu'on a des cas donc du 18ème siècle et plus récents et maintenant je voudrais finir sur le docteur Hubert Larcher le sang peut-il vaincre la mort alors Hubert Larcher s'est demandé mais alors tous ces cas de vampires dont on retrouve des chers en parfait état comment l'expliquer scientifiquement est-ce que la science peut l'expliquer lui il va pas mettre grand doute tout ça il dit qu'il pense que tous ces cas sont réels et que les médecins de l'époque et les villageois étaient face à des choses qu'on comprenait pas c'est à dire que la machine de l'époque n'était pas assez développée bien entendu et les gens à l'époque étaient quand même il faut le dire arriérés il faut quand même voir que je veux pas être péjoratif en disant ça mais vous avez quand même une grande masse des gens à cette époque là qui étaient un culte et qui ne savaient pas grand chose ils avaient une grande connaissance des phénomènes naturels des saisons des cultures ça c'est important c'est le même primordial ils savaient bien comment dire faire vivre leurs champs leurs fermes leurs exploitations etc mais ils avaient ils étaient superstitieux et ils étaient ignorants ils avaient été très très ignorants et donc Hubert Larcher va dire vis-à-vis de ces populations je peux pas croire qu'ils mentent c'est pas possible parce que c'est des gens simples et les gens simples ils ne savent pas mentir ils parlent avec leur coeur ils parlent avec leur tripe et donc ils ont vu quelque chose ils ont vu quelque chose il y a eu quelque chose mais comment l'expliquer alors il va s'intéresser à des cas bien documentés c'est les fameux saints dont je vous ai parlé tout à l'heure et il va s'intéresser à différents moyens de conserver le corps humain avec différentes terres avec des minéraux différents et avec Lachon et je vais vous donner un petit extrait de ce qu'il dit dans son livre qu'on ne trouve plus c'est un livre très rare qui a été mis au pilon alors il met je le cite page 82 l'ensevelissement peut de son côté abriter le cadavre du contact de l'air mais il ne constitue pas une protection physique efficace qu'à la condition que le terrain soit très sec et dépourvu d'argent destructeur dans les sols qui ne sont pas trop argileux la complète décomposition des chairs est accomplie au bout de 5 ans vous voyez c'est intéressant donc l'argile freine la décomposition d'un corps et arrive à dire plus loin si la chaux abrite efficacement de l'air les corps qu'elle recouvre elle ne paraît pas être l'argent véritable de leur conservation puisqu'elle est utilisée pour les consumer c'est ici le lieu de rappeler la conservation du corps de Saint François-Xavier il cite lorsque Saint François-Xavier mourut le 2 décembre 1552 son corps fut mis dans une caisse assez grande à la manière des chinois et cette caisse fut remplie de chaux vives afin que les chairs étaient plutôt consumés on put emporter les eaux à Goa le 17 février 1553 on ouvrit le cercueil pour s'assurer que les chairs étaient en cendres mais lorsqu'on lui enlevait la chaude dessus le visage on le trouvait frais et vermeil comme celui d'un homme qui dort le corps était tout entier et sans aucune marque de corruption on coupa pour s'en assurer davantage un peu de chair près du genou et le couloir du sang le sang transporté exhalait une odeur agréable transporté par mère à Malacca mais il fut enterré le 22 mars il a été trouvé encore une fois frais et entier quelques mois plus tard il fut transporté à Goa et en sauvelie dans l'église Saint-Paul le 15 mars 1554 en 1712 lorsqu'on voulait en détacher le bras droit pour l'envoyer à Rome le corps était toujours flexible et coloré et le sang coula après la dessiccation il a mis à l'abri de l'air il nous reste examiné le dernier des trois facteurs physiques de conservation la réfrigération alors Hubert Marge pense que dans des terrains où il fait souvent froid où le froid règne où il y a des températures de congélation peut-être ça pourrait expliquer la conservation de certains corps avec également un facteur minéral alors voilà il va citer là aussi un cas la congélation est l'équivalent de la chesseresse je répète donc après mes chers que le froid est un agent conservateur on trouve dans les régions polaires des chers comestibles en corps qui appartiennent des animaux antidéluviens dans la réponse aux mammouths il cite la nomine des avalanches et toutes celles dont la conservation est due à un abaissement constant dans la température retiennent la fraîcheur et la plénitude des tissus pendant des années et des siècles et les conditions du milieu restent les mêmes mais dans ces circonstances l'action du froid n'a d'autre influence que de suspendre le mouvement de décomposition car à l'instant même où elle cesse les tissus obéissent rapidement aux lois de la chimie inorganique donc si le froid suspend les suites destructives de la mort c'est dans la mesure même où il rend la vie impossible donc c'est pas possible c'est à dire voilà c'est ce que constate l'archer c'est à dire qu'on a des saisons et lorsque l'été vient ou lorsque la chaleur arrive donc normalement le corps doit se corrompre doit le processus de putréfaction doit entrer en action alors que c'est pas le cas voilà donc pour l'archer ça reste un mystère et il va étudier le sang il se demande s'il y a des gens qui n'ont pas une hémoglobine légèrement différente des autres qui pourraient expliquer qu'il y a une conservation des corps et alors là je vais rebondir sur l'actualité vous avez dû entendre peut-être dans les médias que l'une des données de l'humanité est morte il y a pas longtemps elle avait 115 ans or elle avait aucune maladie elle ne souffrait d'absolument rien elle avait une condition physique excellente elle marchait toujours elle faisait ses courses elle avait toute sa tête or elle est quand même morte et les médecins ne s'expliquent pas comment elle est morte parce que son corps est en parfait état son coeur était bon il n'y a pas il n'y a pas une raison de mort alors ça reste un mystère d'ailleurs cette mort de cette dame médicalement il ne l'explique pas le coeur semble s'être arrêté point barre mais c'est pas logique puisque le coeur était en très bon état les artères étaient en bon état tout était en bon état elle avait un corps d'une femme beaucoup plus jeune en quelque sorte alors ils se sont aperçus qu'en étudiant le sang de cette femme alors je ne me rappelle plus le sang a une propriété qui faisait que ces cellules se régénéraient sans cesse c'est à dire que pour le commun on a des cellules qui meurent chaque jour bon elle se régénère mais malheureusement on a un caution qui ne va pas se régénérer c'est ce qui donne la vieillesse la vieillesse des tissus notamment c'est pour ça qu'on vieillit et si on pouvait d'ailleurs arrêter ce processus on pourrait avoir un aspect que l'on désire on pourrait être jeune à 20 ans on pourrait avoir un aspect de 40 ans un aspect de 50 ans comme on veut et la science est en train d'étudier ça de freiner le vieillissement parce qu'on sait d'où ça vient ça aussi et donc si vous voulez cette femme-là elle avait cette partilité dans le sang alors est-ce que ce qu'on appelle les vampires les non-morts qui sont retrouvés dans les tombes est-ce que ces gens-là ne sont pas des gens qui ont ce problème-là enfin ce problème ou cet avantage d'avoir ce type d'hémoglobine et que dans le cadavre on a resté comme ça intact et après on a associé à ces cadavres enfin à ces cadavres à ces corps qui étaient intacts et bien tous les maux du monde puisqu'on mourait dans les villages il y avait la peste effectivement et c'était facile de faire le lien voilà c'est des gens qui sont morts ils sont toujours dans le bon état ils ont du sang dans leur corps donc voilà c'est eux qui expliquent c'est le mort on peut trouver des explications aujourd'hui à tout ça mais il y a toujours des petites pointes de mystère par exemple pourquoi à ce moment-là il y a des gens qui ont été retrouvés il y a deux cas dont je vous ai lu tout à l'heure en Serbie où ils ont été retrouvés aussi sans hémoglobine il n'y a que deux cas c'était deux jeunes enfants je crois et donc pourquoi voilà encore des petits trucs mystérieux mais c'est intéressant vous voyez les vampires c'est un domaine qui est riche qui est foisonnant et qui en même temps est très comment vous dire c'est un cheval entre le mythe et entre une certaine réalité inexpliquée c'est entre les deux et ça nous ouvre des portes vers la recherche d'une mortalité alors tout à l'heure j'en parlais avec Martine vous savez que dans l'action des pyramides il y a des pyramides en Chine et on a trouvé dans une de ces pyramides la corde d'une princesse chinoise en parfait état vous avez même eu il y a eu un reportage télé qui avait été fait à l'époque ils l'ont filmé et ils se trouvent que c'est sur internet aujourd'hui et on voit ils prennent le bras de la princesse elle est sur une table d'opération parce qu'ils vont l'étudier et ils montrent à la caméra c'est comme là dans tous les quatre vampires ils touchent la peau la peau est parfaitement élastique et ils sautent du sang de la peau c'est pareil elle a tous ses cheveux elle était brune elle est intacte c'est incroyable et attendez cette princesse là c'est une dynastie chinoise qui équivaut à peu près à mille ans en arrière c'est extraordinaire et le corps est en parfait état alors maintenant je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec il y a dû avoir des études ça c'est certain parce qu'elle a été étudiée en tous les sens mais je ne me suis pas intéressé à la question alors je ne sais pas ce que le nez est venu après mais c'est pour vous dire que ces trucs là ces cas de corps comme ça qui sont en parfait état ça existe et il faut comprendre pourquoi il y a ce phénomène là voilà 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 et que voulais-je vous dire alors je vais finir ma pyramide là tout à l'heure je vous disais la pyramide du vampire c'est-à-dire de ceux qui s'intéressent à tout ça donc je parlais des gothiques je parlais des maladies et puis après on a les gens qui eux boivent du sang alors il y a des gens alors c'est des malades pour moi c'est des malades mais bon c'est comme ça ils pensent que boire du sang ça régénère alors il y a des cas connus comme Elisabeth Bathory la fameuse comtesse Bathory qui n'est pas un vampire au sens comment dire de ce dont je parle ce soir elle fait partie de ces malades de ces gens qui sont des psychopathes et qui vont tuer des enfants pour se baigner dans leur sang et pour boire leur sang parce qu'elle pensait qu'en buvant le sang de ces jeunes gens elle aurait une vie éternelle et qu'elle aurait une peau parfaitement régénérée toute sa vie voilà Elisabeth Bathory c'est vraiment affreux mais c'est pas un cas de vampirisme au sens dont je vous ai parlé ce soir ça c'est des psychopathes qui se prennent pour des vampires et qui pensent qu'en buvant du sang on a la vie vous avez aussi le cas de Gilles Doré qui est très connu qui n'est pas un vampire non plus au sens dont j'ai parlé ce soir mais qui fait partie de ces gens malades et qui prennent du sang ce fameux barbe bleue qui prennent du sang pour en croyant allonger leur vie et en croyant préserver leur apparence physique c'est ce qui est complètement faux alors il faut savoir qu'en Amérique toujours aux Etats-Unis il y a des gens qui pratiquent ça j'en ai parlé tout à l'heure à Los Angeles mais il y en a certainement ailleurs et malheureusement c'est très difficile de remonter les sources parce que c'est des gens qui se protègent et qui sont souvent protégés aussi par des autorités et là on retrouve le même problème qu'avec la magie noire vous savez que l'exemple le plus connu c'est au 18ème siècle toujours au 18ème siècle il y avait des gens qui pratiquaient la magie noire en groupe et qui étaient protégés par le pouvoir en place parce que vous aviez des princes du pouvoir qui pratiquaient même la magie et même des princes de l'église et donc si vous voulez ils étaient protégés aujourd'hui c'est la même chose on voit que tu as potassé pour bien préparer cette conférence je tiens à te remercier beaucoup merci pas un peu un peu un peu le monde le monde tu as potassé comme un peu le monde le monde Merci.